Bon, ça faisait un moment que je n'avais pas fait une rapide vidéo, c'est l'occasion d'en faire une. Aujourd'hui, je vais vous parler de choses assez particulières. On va parler de l'avenir du dropshipping, notamment en France, et également je vais m'aider à ça l'avenir de la chaîne YouTube. Donc, je ne vais pas faire du rétro le suspense, on va parler clairement de ce qui est en train de se passer en e-commerce en France. Je pense que vous avez vu les informations, je ne vais pas faire une vidéo dédiée à ça, mais il y a du changement dans l'air et il va falloir absolument qu'on s'adapte, si vous n'êtes pas encore déjà adapté. Et dans un second temps, par rapport à ma chaîne aussi, il y a des choses qui vont changer et j'aimerais également avoir votre avis, votre retour, votre présence en commentaire afin que justement, on parle dans la meilleure direction avec du dialogue construit et qu'on soit sur la même longueur, donc tout simplement. Donc, on va commencer la vidéo tout de suite. Si on se découvre, enchanté, je m'appelle Axel, j'ai commencé l'e-commerce il y a 4 ans, j'en vis très bien depuis 2 ans et demi, et aujourd'hui, je fais un petit peu YouTube aussi à temps perdu. L'idée de cette chaîne, c'est vraiment de partager avec la communauté des informations très concrètes de valeur, donc ce qui se passe réellement en ce moment dans le milieu de l'e-commerce avec toujours, du coup, les stratégies, des choses comme ça que vous pouvez implémenter, avec bien sûr des stratégies, les outils, des conseils que je peux vous partager avec mon âme ou l'expérience. C'est vraiment l'objectif de cette chaîne et de cette communauté, donc on se développe avec des valeurs saines. Donc si vous souhaitez vous abonner pour ne pas rater une prochaine vidéo, faites-le, activez la cloche de la notification et on attaque ! Alors on va commencer cette vidéo par ce que je pense être la raison principale de la majorité des vues, ce qui se passe aujourd'hui en France en dropshipping. Vous l'avez vu aux informations, il y a pas mal de docteurs politiques qui sont en train de prendre, entre guillemets, la vague, donc de surfer là-dessus, sur les arnaques en dropshipping, la non-réglementation du dropshipping, le fait que beaucoup ne paient pas de taxes, de TVA, qu'il y ait plein d'escroqueries, etc. En soi, l'idée est pas mal, on part sur des bonnes valeurs, donc rendre ça fait correctement par la majorité des gens qui vont pratiquer cette activité, ce que je peux comprendre. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai l'impression surtout que c'est une action médiatique et politique, un petit peu pour distraire l'attention de ce qui se passe aujourd'hui en France. Après, ça c'est que mon avis sur l'extérieur. Et puis c'est repris politiquement, on me dit qu'on pourrait reprendre un sujet quelconque afin de s'attirer la sympathie des gens à un simple but politique. Je ne suis pas sûr vraiment que les maires qui vont reprendre un petit peu le sujet du dropshipping qui peuvent bien réclémenter, ont donc quelque chose à faire. Signaler tous les actes dont vous avez été les victimes, signaler toutes les arnaques, parce que nous sommes totalement décidés, ici au ministère de l'Économie et des Finances, à mettre fin à ces pratiques abusives. Enfin bref, l'idée c'est qu'aujourd'hui par contre, on est vraiment mis au pied un petit peu du mur pour les personnes qui ne sont pas encore adaptées, qui ne livrent pas super rapidement, donc en moins de 7-10 jours max. Les clients, pour les personnes qui ne sont peut-être pas sérieuses au niveau du SAV, ça fait deux ans qu'il faut être sérieux quand même, c'est un peu la norme au minimum, soyez sérieux sur votre SAV, sur la façon dont vous traitez le client. Et bien sûr sur l'expédition, ça c'est la base, la base, la base. Maintenant par contre, je rencontre des problèmes, et bon personnellement bien moins, mais j'en vois. Facebook notamment, lorsqu'on fait de la pub, on va avoir énormément de gens qui vont dire c'est un site de dropshipping, c'est un site d'arnaque. On l'avait avant, mais là ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire que n'importe quelle pub qu'on peut trouver sur Facebook, il faut savoir que les commentaires sont masqués, c'est normal, sinon le business ne peut pas tourner. Il y a beaucoup de personnes qui vont commenter « Ah, c'est un site de dropshipping, c'est de l'arnaque », alors que ce n'est pas le cas en fait. Le dropshipping, c'est juste un modèle de livraison, c'est de l'e-commerce. Si vous faites bien du dropshipping, vous pouvez tenir des années et des années et des années, les clients sont contents. Et il y a plein de boutiques qui tournent en dropshipping, pour aller à ce que fait M6, téléachat, tous les trucs comme ça, ça date d'eux, il y a super longtemps, c'est du dropshipping. Et encore eux, ils ne sont pas terribles sur leur façon de faire du dropshipping, ils livrent super lentement, etc. Donc voilà, on ne va pas faire un débat plus que ça. En France aujourd'hui, quel est l'avenir du dropshipping ? Selon moi, bien sûr, ça ne reste qu'un avis subjectif, le vôtre sera peut-être différent, n'hésitez pas à débattre. C'est qu'au rythme où ça va, on va avoir une phase, je pense, donc là on était un peu en montée, on a toujours eu des vagues parce qu'il y a des événements, des scandales, etc. Mais je pense qu'on va avoir une phase qui va être assez difficile, qui va durer peut-être quelques semaines, peut-être un mois, deux mois, je ne vois pas, ça durerait plus longtemps, où les gens vont être hyper méfiants, qui vont se dire, voilà, c'est la cible à abattre, la nouvelle cible à abattre. Et on passera sur une nouvelle actualité qui fera le balai par rapport à ça. Donc je ne m'inquiète pas trop. Par contre, ce creux-là qu'on va ressentir, je pense, va faire le tri sur énormément de personnes qui se sont lancées sans vraiment savoir comprendre ce qu'est le business du dropshipping, la rigueur qu'il faut avoir, la discipline, et puis aussi les tempêtes dans cette aventure qu'il y a, qu'il faut endurer. Donc je pense que ça va faire énormément de tri. Je pense que toutes les personnes qui ne sont pas sérieuses vont partir. Ça va faire le nettoyage. Donc c'est bien. L'idée là aujourd'hui, alors quelque chose de positif aussi que je peux tirer, c'est qu'on n'est pas en plus pris à la gorge par Facebook en ce moment. C'est-à-dire que je trouve que les bannes sont beaucoup plus soft. On n'est pas sur une période de cul fort où les bannes sont assez intempestifs. Donc pour ceux qui font la publicité Facebook, je pense que vous l'avez remarqué, on n'est pas non plus, dès qu'on fait une pub, on est banni en ce moment, ce n'est pas trop le cas. Donc on se sent plutôt bien sur le marché français. C'est un peu compliqué, mais Facebook ne s'y met pas aussi. Donc voilà, on peut s'en sortir très bien. Dans le pire des cas, dans la pire des visions, si le marché français meurt de main, le marché français, ce n'est pas le seul marché au monde, il faut le savoir. Donc pas vraiment d'inquiétude, le dropshipping, ça marche très bien. Ça continuera de marcher. À vous seulement de vous professionnaliser, de comprendre qu'il y a toujours des phases de haut et de bas. En deux ans et demi où j'en vive vraiment bien, j'en ai vu des phases de haut et des phases de bas. Il faut juste comprendre que ça fait partie du métier, ça fait partie du game. Et il faut l'accepter, il faut le vivre. Ça ne peut que permettre à vous rendre plus fort et à renforcer votre business si vous prenez ça de la bonne façon. Donc voilà, c'est ma conclusion par rapport un petit peu à ce qui se passe. On ne va pas trop épidoguer. J'ai déjà vu qu'il y avait pas mal de vidéos qui ont tourné là-dessus et je n'ai pas eu envie d'en faire une en plus. Ça ne sert pas à grand-chose. En plus, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. Donc je reviens avec des annonces. Là, voilà, vous avez mon point de vue. Le dropshipping en France, pour moi, c'est loin d'être mort. C'est que le début. Et je pense justement que cette phase-là, un peu de creux sur les quelques semaines qu'on va encore subir, c'est très bien. En soi, court terme, c'est moyen. Ce n'est même pas bien du tout. Mais moyen, long terme, c'est très bien parce qu'on va justement faire un petit peu une clean, une épuration de toutes les arnaques, les scams qu'on va avoir parce que les gens ne seront pas rentables tout simplement. Ils ne pourront plus l'exercer de la manière dont ils le font, peu scrupuleuse. Et ça, c'est très cool. Donc avant qu'on passe à la suite, dites-moi en commentaire quel est votre avis, si vous êtes d'accord ou si vous avez des arguments contre ce que je viens de dire. Je ne suis pas un oracle. Je pense qu'on a tous un avis un petit peu tranché sur la question. Ou non, dans tous les cas, je pense que c'est un moment intéressant à en débattre. Qu'est-ce que vous voyez-vous pour le dropshipping sur l'évolution en France de l'activité et pour qu'on ne peut pas même dans le monde. Là, on parlait vraiment de la France au vu de ce qui se passe de manière très spécifique au pays. Donc maintenant qu'on a fait le tour, je vais faire un petit peu le point sur la suite de la chaîne. Pourquoi est-ce que j'ai disparu ces quelques semaines ? Donc pourquoi est-ce que je n'ai pas fait de vidéo ? Normalement, je sors une toutes les dimanches. Pour une raison très simple, j'ai eu du perso à gérer. Donc là, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne me suivent pas sur mes réseaux Instagram, Telegram, c'est une erreur, faites-le. Surtout sur Instagram. Instagram, je vais arriver avec du très 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 lourd contenu le mois prochain. Donc voilà, vous êtes prévenus. Et Telegram, c'est là où je communique. C'est un petit peu mon journal de bord. Donc voilà, suivez-moi sur Telegram. Vous avez énormément de pépites, d'opportunités. Et puis on parle vraiment au quotidien dessus. Faites-le. Tous les liens sont en description. Donc voilà, pour ceux qui ne me suivent pas, j'ai ma famille qui vient d'arriver en Thaïlande. C'est un projet d'expatriation. Ça me fait super plaisir parce qu'aujourd'hui, grâce à l'e-commerce, j'ai pu me permettre de leur déblayer toute la route. Et aujourd'hui, c'est la liberté pour eux. Donc c'est super cool. Mes parents, mes soeurs, et j'espère plus tard même amener d'autres membres de ma famille ici. Ça me fait vraiment super plaisir d'arriver à faire quelque chose comme ça. Donc j'ai dû y mettre de ma personne. J'ai préféré sur cette dernière semaine me concentrer plus à mon perso. Pour une fois, j'ai fait le choix de la famille et du perso par rapport au business. Et j'en suis vraiment content. Je ne suis pas là en train de me dire mince, j'ai raté des opportunités, etc. Même si c'est le cas, en soi, ça vaut tellement plus de pouvoir enfin retrouver ma famille. Ça fait quand même deux ans que je suis parti. Un an et demi que je ne suis pas rentré sur le territoire français. Donc là, ça va être vraiment, vraiment cool. Et d'où l'absence que j'avais. J'ai pris également cette période sur moi pour prendre du recul sur ce qu'on fait sur YouTube, prendre du recul un petit peu sur la vision que j'ai des choses et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Qu'est-ce que la communauté attend ? Comment est-ce qu'on pourrait la développer, etc. ? Donc, j'arrive sur une conclusion où le rythme que je tenais avant, je n'ai pas vraiment envie de le continuer à le tenir comme ça. Alors, je m'explique. Parler du dropshipping, c'est super cool. Seulement, le dropshipping, ce n'est pas juste dropshipping égale ma vie, d'accord ? Je pense que le dropshipping, c'est un aspect très intéressant de l'e-commerce. Je ne fais plus que du dropshipping. Je fais également de la marque, du stock, etc. J'aimerais en parler sur cette chaîne. En dehors de l'e-commerce aussi, j'ai fait une petite vidéo sur la crypto. Donc là, je n'ai rien à donner comme conseil, mais simplement mon retour d'expérience parce que je fais de la crypto à côté avec mon propre argent. Je n'ai rien à vous vendre, je n'ai rien à vous apprendre en crypto, attention. Mais c'est simplement mon expérience et peut-être que ça peut aider des personnes à éviter des galères comme j'ai pu avoir. J'en parlais sur la précédente vidéo, peu importe. Voilà, j'ai envie de vous partager un petit peu plus aussi de ce que je fais dans mon quotidien et dans mes activités en tant qu'entrepreneur ou même d'investisseur en herbe aujourd'hui. Donc c'est l'idée que j'ai envie de prendre et de suivre. Est-ce que ça, ça vous parle ? Vraiment, j'ai envie d'avoir votre retour. Si vous avez des conseils par rapport à ça, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on a changé de background aussi. Ce n'est pas fini, mais ça fait partie également du nouveau. J'ai décidé de prendre un architecte intérieur, de refaire toute ma pièce. Donc ce n'est pas encore terminé, mais une chose est sûre, fini les cartons e-commerce que vous pouviez voir à chaque fois sur le background. J'ai tous les cartons qui sont toujours là. Il va falloir juste qu'on prenne des locaux pour les mettre ailleurs que dans mon bureau. C'est l'e-commerce de ma copine, ce n'est pas le mien. Et c'est l'e-commerce qui lui permet de vivre ici en Thaïlande. La preuve que ça marche vraiment partout, l'e-commerce. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour la parenthèse sur l'avenir de la chaîne, sur ce que j'ai envie de faire. J'ai pour objectif de développer la communauté, toujours, attention, mais de faire passer quand même les choses à une échelle supérieure. Et pour ça, je compte sur vous. Ce n'est pas moi qui parle face à une caméra, sinon ce serait bien triste. C'est vraiment quelque chose qu'on construit ensemble, autour de valeurs communes. Et pour ça, je me dis que c'est vraiment dommage de le faire à petite échelle. Donc voilà, si vous avez des idées pour développer ça, je suis vraiment ouvert, je vous écoute. Et pareil, si vous avez un retour sur le contenu actuel, n'hésitez pas à le faire. Ça me fait vraiment plaisir et ça nous permettra de grandir tous ensemble. Donc on va arriver sur le terme de cette vidéo, de ce message. Je n'ai pas vraiment de valeur à apporter au travers de cette vidéo aujourd'hui, à défaut des 200 quasi autres que j'ai sur ma chaîne qui sont remplis de valeur. C'est simplement un point que je voulais faire avec la communauté. C'est la première fois qu'on fait ça sur YouTube. Et je pense que c'était important afin qu'on soit toujours sur la même longueur d'onde et qu'à partir de cette vidéo, on décide de prendre un nouveau tournant ensemble, de faire exploser cette année 2021, les années qui suivent, de manière à développer ça de la meilleure façon. Dernière chose pour conclure, j'attends toujours vos messages d'attention, commentez, comme ça on peut débattre. Mais dernière chose pour conclure, ceux qui me suivent, vous le savez, Zero to One, c'est de la bombe. Et dans deux semaines, alors je n'ai pas la date précise, mais dans les deux semaines qui arrivent, je vais vous l'annoncer, on va faire une opération dessus, il n'y aura pas de discount magic, etc. On ne travaille pas du tout le discount ici, vous le savez, on reste droit dans nos bottes. Par contre, il y aura un événement par rapport à ça, marquez votre calendrier, je reste mystérieux, c'est normal, mais il va y avoir une opération dessus et je vous invite fortement à y être averti, à ne pas la manquer. Donc si vous souhaitez en voir plus aussi, au niveau de ce que je fais ici en physique, par exemple, sur différents e-commerce, et même si ça vous intéresse de vous immerger dans mon quotidien, suivez-moi sur Telegram. Là, principalement, c'est mon journal de bord, c'est là où je communique quasi tous les jours avec des vidéos, des audios, des textes, des contacts, des outils, vraiment super sympa, c'est gratuit, vous pouvez faire maintenant, c'est privé. Et Instagram, le mois prochain, ça va commencer à être vraiment très, très, très sport. Voilà, donc suivez-moi sur les réseaux, vous avez tous les liens en description. Merci pour votre visionnage, merci d'être là, merci de faire partie de la communauté, j'attends votre retour, et puis je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo, donc très certainement la semaine prochaine, remplie de valeur, comme d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada